yo on va faire une petite pause dans les pièces de bagnole c'est bien de temps en temps tu vois j'ai voulu faire pour remercier un pote qui me dépanne de la merde tout le temps il a un petit garage à côté de chez moi et tu sais j'y vais je demande toujours pour monter des pneus pour faire des géométries à des dates improbables parce que j'ai une journée piste et puis je m'en suis rappelé la veille et putain il est toujours aimable il est toujours sympa et tout et du coup pour le remercier il est pas au courant mais pour le remercier je vais lui faire une petite plaque de présentation de son garage on va dire ça comme ça avec son nom de son garage donc tu vois je me suis amusé à découper j'ai pas de plotter de découpe je l'ai fait à l'ancienne dans du film donc tu vois j'ai les trous des lettres après à coller dessus et en fait je vais juste faire une belle plaque à l'ancienne tu vois donc en carbone donc j'ai fait en carbone et en carbone forgé et en carbone tissé normal en twill tu vois en comment deux fois deux et du coup on va voir ce que ça donne le carbone forgé la plaque en carbone forgé c'est la première que je fais donc tu vois j'ai blindé de résine parce que tu vois ça a bien dégueulé à l'inverse sur la plaque en carbone tissé je n'avais peut-être pas assez de résine mais on verra bien donc bien sûr sous vide au niveau quantité de tissu résine je sais plus parce que j'ai dû en refaire et tout je me rappelle plus quantité de tissu là il y a du carbone forgé je sais pas quelle épaisseur parce que tu sais c'est des copeaux que tu mets tu mets à la suite les plaques de carbone forgé ça existe mais pareil quand tu verras le prix tu achèteras des copeaux surtout si c'est que pour faire du joli je veux dire tu te fais un peu plus chier mais au moins ça coûte dix fois moins cher donc l'épaisseur du carbone forgé j'en sais rien qui dit ah si je fais la plaque pour gislin et donc la plaque du carbone forgé je sais pas l'épaisseur on verra bien et puis la plaque du tissé ça c'est pas dur à savoir en fait tu prends l'épaisseur de petits tissus le grammage te donnera l'épaisseur à en fait tu déplaces les deux zéros par exemple si tu as du tissu en 200 g quand tu le mets sous vide ça donnera une épaisseur de 0,18 à 0,20 à peu près de 0,15 à 0,20 mm bon bah tu multiplies là il y a environ je crois qu'il y a 5 5 ou 6 feuilles de tissu épaisseur de tissu à chaque fois en je crois que ça peut aller jusqu'en 0,30 je crois que j'ai mis du 300 g à un moment donné donc on va avoisiner les 1 mm 5 d'épaisseur à peu près tu vois 1 mm 2 1 mm 5 d'épaisseur celle-là sera plus épaisse au pire on les mesurera au palmaire donc je les ai fait hier résine tissu tout ça le cirage de la plaque pour que ce soit ça soit méga lisse on verra bien au démoulage tu vois là je te prends tu vois que la plaque elle est encore sous vide tu vois j'ai bouché j'ai bouché mon élément donc on va voir ce que ça donne allez on enlève le baguette bon bien sûr tu comprendras pourquoi les pièces carbone coûtent cher à faire quand tu commencera à en faire tu vois regarde tout ça c'est perdu à chaque fois ça n'a pas le choix donc le baguette ça c'est je crois que c'est 4 balles le mètre presque 5 je crois ce tissu là parce que tu vois il est super solide en théorie il résiste à la température pour faire des tirages sous vide à l'autoclave ça là l'espèce de ruban gomme tape c'est du double face mais un peu en gomme tu vois c'est un petit peu épais tu vois ça fait des fils ça c'est pareil c'est foutu ça tu comptes à peu près 1,50€ le mètre un peu de choses près bon je fais le calcul voilà tac ça c'est enlève il faudra les garder pour mettre les chutes de pièces pas les chutes de pièces les chutes de consommables donc ça c'est le tissu et bien coupure caméra plus de place dans la mémoire j'ai oublié d'enlever les autres vidéos la loose alors du coup je te reprends on en était au tissu de compression ça je sais plus combien ça vaut au mètre c'est pas très cher le tissu de compression c'est 1,50€ 1,40€ je crois là dessus t'as du tissu on va dire enfin c'est pas du tissu c'est un film pour limiter la remontée de résine je sais plus comment il s'appelle celui là c'est un nom anglais je me souviens plus et puis en dessous donc t'as le tissu de délaminage le fameux pile play qui lui va te permettre de démouler ta pièce enfin de décoller tout ton merdier là de tes plaques tu vois si tu tires celle là 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 tu vois je défais depuis le tissu de anti remontée de résine je sais plus comment il s'appelle ce qu'on a bon tu vois ça s'enlève pas si mal là ça s'enlève plus donc on va enlever tout le merdier ensemble c'est assez satisfaisant de défaire ça en fait il y en a peut-être assez de résine tu vois ça a bien bien plaqué on voit bien du coup pour des raisons de coût je ne les ai pas faites full carbone là c'est vraiment que du joli je les ai faites en vert donc il y a une couche de carbone apparent et le restant c'est du vert donc tu vois le tissu d'arrachage le tissu de délaminage il s'en va normalement assez bien trop facile tout ça poubelle ouais je sais c'est un droit mais c'est comme ça et là du coup on se retrouve avec nos plaques je vais prendre mes outils de démoulage ah ils sont là bas donc mes super petits outils de démoulage donc la plaque je l'ai cirée la plaque en vert donc normalement tu vois gentiment elle est rigide la plaque la plaque en forgé elle est épaisse elle est rigide là tu vois bien que vu que j'ai ciré tu vois la résine elle adhère très peu au vert elle adhère quand même il va falloir qu'on ne se la pas nettoyer mais tu vois ça s'en va quand même bien et vient du ça a pas l'air mal ça manque un peu de résine tu vois ça manque de résine je vais fasse mieux que ça le prochain coup pour une plaque de déco ça va peut-être bien aller on se voit dedans on est bien clair par contre elle est rigide putain de salaire alors celle là évidemment je remarque dans mon truc tac on va démouler la deuxième qui est normalement il n'y a pas de manque de résine non elle vient bien celle là comme prévu il n'y a rien à dire elle est bien belle un peu plus flex c'est pas si mal c'est pas si mal c'est pas si mal pour une première celle là je saurai tu vois faut que je blinde de résine parce que là il n'y en a pas assez putain il y a des couches ou il n'y en a pas encore une fois pour une plaque de de joli ça va bien le faire dis toi qu'après il y aura du sticker dessus il y aura de la feuille d'or donc on va essayer de détourner le truc tu vois on va être comme ça tac on va faire un truc cool je vais essayer de faire deux lignes là une là une là et une ligne autour à la feuille d'or pour pour que ça fasse joli pareil dans celle là on va choisir le plus beau côté on va laisser ça de passage on va laisser ce truc là à côté et on va faire ça là dessus et ça va être tout beau donc tu vois celle là on voit bien je l'ai renforcé au tout premier parce que j'avais peur qu'on voit à travers la fibre de verre j'ai mis une couche de carbone léger mais tiens il y a un bout de carbone forgé qui n'était pas figé il ne faut pas résigner celui là ok donc voilà et bien écoute je ne sais pas ce que je vais faire si je le fais dans la foulée je vais peut-être déjà tout détourer le merdier tout détourer mes plaques elles sont faites de hier donc ça va être un peu un sketch à couper mais on va déjà mesurer tout ça et puis au pire je te reprends après pour voir ce qu'on en fait si on les fait aujourd'hui j'ai mis la feuille d'or allez je te reprends sur mes super plaques c'est des plaques qu'on avait fait jolies et puis qu'on a démoulé hier du coup je me suis amusé comme un ramier à faire un pochoir parce que je n'ai pas de plotteur de découpe quand je serais grand j'en ai rien j'ai fait un pochoir j'ai appliqué de la colle dessus de la super 77 c'est grossièrement de la super glue en spray on va dire ça comme ça et donc là du coup tu vois j'ai commencé à décacher et là j'ai allumé ma caméra et puis je me suis dit tiens peut-être que ça peut être cool que tu vois ça si ça t'intéresse du coup là donc j'ai j'ai spray tout mon truc je me suis amusé j'ai mis du scotch tout ça là maintenant on enlève ça c'est du scotch pinstripping si jamais c'est le scotch tout fin qui permet au mec de faire des belles décos à crever qui sont superbes sur les motos ou les bagnoles et custom tu trouves du scotch comme ça ça permet de faire des lignes fines c'est comme ça qu'ils font il y a plusieurs tailles là le noir il est je sais pas ça doit faire 5-6 mm le bleu doit faire 3 mm mais ça te permet de faire des belles lignes donc après bien sûr on viendra mettre la feuille d'or ah oui parce qu'on fait tout ça c'est pour mettre de la feuille d'or c'est pas pour juste mettre de la colle il fallait que ça pète j'en ai déjà fait un hier il est là j'ai déjà fait celui-là hier il est sec tu vois ça fait un petit peu aspect vieillot moi j'aime bien tu vois on se voit dedans c'est beau c'est doré c'est cool donc là maintenant on va prendre notre petite feuille d'or là dessus et on va les retapoter légèrement avec un pinceau notre feuille d'or bien sûr il faut pas avoir de merde sur les lois ça voilà mes deux pinceaux je vais sûrement utiliser celui-là parce qu'il est bien il est un peu plus raide un peu plus drue que l'autre mais le route il est facile et il est pratique pour appliquer donc je sais pas l'épaisseur de ce truc là mais c'est juste un sketch ça ça vole ça vole c'est quoi c'est quoi ? 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 Et voilà, on brosse tout simplement, un peu en rond pour limiter un peu la merde, le décollement. Après je vais tout brosser bien propre. On est d'accord que c'est du système D, normalement c'est une colle spécifique de pinstripper, que tu appliques au pinceau, tu te fais pas chier avec des pochoirs ou très peu, pour moi c'est une méthode de bouseux un peu, mais ça marche. Et tu vois, j'aime bien un peu cet aspect, cet aspect des défauts, tu vois, c'est con à dire, je trouve ça fait un peu ancien, tu vois. Ça pète. Donc si t'es adepte du fémin, tu sais que le fémin il y a des défauts. Prends un tatouage, un tatouage c'est pas une photocopie. Tatouage, il y a des défauts. Et il biche lui la corde. Je vais gommer les petits traits orange là, ça c'est les traits de fabrication. Et ça cartonne. Ça j'aime bien. On va le nettoyer après un petit peu plus propre. Tout ça, je vais le mettre en l'air parce qu'il n'y a plus. Papier de soie. Et puis voilà, je vais nettoyer tout mon bordel. La feuille d'or comme la feuille d'argent que j'avais fait l'autre coup, ça fait de la merde mon gars. T'en retrouves pendant 6 mois dans l'atelier. Et puis voilà. Bon, je vais amener ça à mon pote. J'espère qu'il sera content. Je vais bavurer les bords, tout ça, faire propre. Enlever ça. Et puis voilà.